Le retour de Miro, de Louis Pergault. Le braconnier, Lisée, après une série de désagréments avec les gardes, et pour se débarrasser des criailleries de sa femme, s'est décidé à vendre son chien Marou. Mais Marou s'enfuira pour retrouver Lisée. Lisée n'avait pu dormir la nuit du jour où partit Marou. C'était un homme accablé, un de ses parents serait mort, qu'il n'aurait pas été plus triste. Toute la semaine, Lisée traîna, languissant, désoeuvré d'une pièce à l'autre, de la remise à l'écurie, du jardin au verger, bricolant un peu, incapable de se donner à quelques travails sérieux suivis. Sa femme, triomphante, se moquait de lui et haussait les épaules. En silence toutefois, car si d'aventure elle se fût hasardée, aller trop loin dans cette voie, elle aurait pu craindre un éclat de colère, dont son derrière et ses côtes eussent pu s'en ressentir fortement. Cet après-midi, là, plus triste et plus sombre que jamais, le braconnier devant sa maison s'occupait à scier quelques rondins qu'il avait récemment ramenés de la coupe et qui encombraient un peu le bas de sa grange. Courbé en deux, le pied sur le bois du chevalet, il tirait et poussait lentement la scie d'un air accablé, lorsque tout à coup, sans qu'il s'y attendît le moins du monde, il sentit deux pattes brusquement s'appliquer sur ses reins, en même temps qu'un aboie de joie, de tendresse, un aboie bien connu, retentissait et recoulait à ses oreilles. Du coup, il en lâcha la scie et le morceau de bois, et comme électrisé, avec la rapidité de l'air, il se retourna. Miro était là, qui le léchait, se tordait, se tortillait, l'embrassait, lui parlait, lui disait sa joie de le retrouver, sa peine de l'avoir quitté, son ennui là-bas, sa longue attente. Et lui aussi, fou de joie, s'était baissé, il se laissait embrasser et entourait son chien de ses bras, le cajolant, ne trouvant à lui dire que ces mots d'enfant ou de mère, « C'est toi, Maro, mon vieux Maro ! » « Ah, mon chien, je savais bien que tu reviendrais ! » « C'est toi ! »